Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite de let's play de fab l'anniversaire et pour l'épisode 2 la fois on s'était arrêté ici après avoir fini la zone tutoriel qui était aux vols et on va tout de suite faire un petit tour de la zone donc j'espère que vous allez bien que vous pétez la forme parce qu'on juste faire un petit tour de la zone on verra beaucoup personne habillée comme ça j'espère que la première vidéo vous aura plu le son était assez bon même jeu je sais vraiment pas pourquoi au micro ce coup souvent comme ça j'en ai aucune idée en tout cas je suis désolé passer par ici il y a quelque chose par là ici je veux voir les petits les points écoutez je dois faire une tarte aux pommes pour le maître de la guilde à la fin de la semaine mais je n'arrive plus à trouver de pommes rouges et il m'en manque seulement quatre si vous en trouvez rapportez les mois je vous récompenserai d'accord alors pour les pommes on peut chercher on peut fouiller dedans est-ce qu'on peut fouiller dans la bibliothèque oui les domestiques vifent ici c'est par là bas alors il ya un passage en dessous d'accord ici c'est l'auberge c'est dans ce réfectoire qu'on sert les repas d'autre manière d'interagir avec les personnes on est d'accord ok pour le moment ça n'a aucune influence est ce que je vois c'est la carte salut gamin c'est le magasin tu pourras t'y équiper plus tard d'accord donc désolé je fais le petit tour un peu par contre pour les pommes je ne sais vraiment pas on les a on les a pardon cette tombe attend un héros digne de rejoindre les gens qui reposent ici alors d'accord là bas on discute pour savoir si je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde j'ai mis 50 secondes à des retours bon aller jusqu'à la porte démoniaque je l'ai fait en 50 secondes la porte démoniaque je crois qu'elle est par ici au fond ah non pas du tout en fait on va déjà faire un petit tour la map oui on va trouver tout ce qu'il y a ouais non non elle y est pas elle est pas par ici oula les chargements prennent leur temps hein son voici les bois de la guilde plein de scarabée géant à ce qu'on dit à la porte démoniaque et là bas d'accord je l'ai vu d'accord bon on va faire ça tout de suite bon on va faire ça allez c'est parti allez jusqu'à ça a l'air d'être très chaud pour arriver jusque là bas ah je pense pas que je l'ai suivi cette fois ci 7,6,5,4,3,1 incroyable, comment avez vous fait ? j'ai perdu le pari ouh une seconde près hein donc là on va l'autre point est en haut peu importe la durée du périple il faut protéger l'oracle à tout prix qu'en savez vous vous serez peut-être plus utile ici qui sait quel combat nous attendent les signes sont manifestes et les terres désolé sont restés trop longtemps isolé de la guilde je pourrais en apprendre beaucoup là bas eh bien j'espère au moins que personne ne pensera que vous fuyez le combat la rumeur va bon train vous savez cela ne m'importe guère que la mort vous n'êtes pas en humain qu'est-ce que vous attendez entrer faux c'était un grand héros jadis quand il avait de la chair sur les os et du sang dans les veines ce n'est plus qu'une enveloppe vide que c'est-il des choix que nous devons faire et des sacrifices à réaliser d'accord c'est juste ça qu'il fallait faire ici je fouille quand même on sait jamais j'ai trouvé un livre l'histoire de la guilde on va lire ça c'est bon je ne sais vraiment pas où sont les pommes on va s'en occuper après on va déjà faire l'entraînement non attendez je regarde quand même il n'a pas l'air d'avoir de pommes ici ah d'accord pourquoi tu me parles bah non désolé j'ai vu quelque chose briller je crois que c'était ça mais non d'accord c'est ça d'accord d'accord on va aller les quatre données j'espère que vous n'entendez pas manette que aucun bruit en arrière fond que le son est assez bon quand même l'augmenter un peu voilà euh non non et si on va passer par ici et allons lui parler pour le délai merci merci beaucoup le maître de la guilde aura sa tarte prenez ceci tarte myrtille une tarte savoureuse également bonne pour votre santé d'accord donc on va continuer la quête hein voilà voyons si vous possédez le moindre potentiel entrez dans le ring je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible continuez je vous dirai quand arrêter eh bien ces impacts m'ont l'air plutôt faibles hein essayez ça dégâts 20 amélioration aucune valeur actuelle 5 poids léger 5 euh poids léger victime 0 on va le porter c'est parti c'est parti c'est un peu mieux quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin il libère des orbes d'expérience ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat ramassez les c'est très important sinon vous n'apprendrez rien ramassez cela on doit maintenir RT pour tout ramener bon travail demain nous pourrons c'est l'alarme de la guilde on dirait que quelque chose rôde dans les bois c'est une bonne occasion de tester votre force d'âme je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème quand vous aurez fini nous parlerons de votre entraînement tue l'escarabée qui infeste les bois de la guilde alors fin d'or je crois que c'est de la renommée après je ne sais pas vous avez débuté une nouvelle quête une carte de quête a été ajoutée à votre avant-faire les détails de vos objectifs actuels peuvent être consultés à tout moment en appuyant sur select j'ai utilisé les marqueurs sur votre carte pour vous guider dans votre quête oh les marqueurs oui d'accord on est en cours, d'accord je crois que j'ai toute la quête j'ai aucune arme d'accord bah allons-y hein J'espère que les graphismes ne vous font pas mal aux yeux, là pourtant je suis pratiquement au maximum, je ne suis pas au maximum, mais tout ce qui est au graphisme c'est au maximum. Quatre terminées, et nous retournons là bas, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est le multiplicateur. Ouais, en haut à gauche, qui sert à avoir plus d'expérience, etc. Voilà. Un quilde des héros. Ah d'accord, ça a chargé vite. Bon travail garçon, ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Voilà, vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Merci. Si vous voulez plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Revenez me voir. Cette chasse aux scarabées vous a fatigué. Je vais aller voir ce que dit la porte, parce que je ne suis plus sûr de ce qu'elle dit. Alors, un coffre déjà ici, qui correspond à 20 clés. Les gens d'Albion adorent ranger leur fortune dans des coffres au bois. Vous trouvez également des coffres spéciaux à clés d'argent à travers le monde. Pour les ouvrières, vous aurez besoin d'un certain nombre de clés d'argent. Le clé d'argent, je prendrai le maximum que je peux en vidéo. Je ne connais pas leur emplacement. Alors. Je sais c'est quoi. Ce qui parle de lumière, c'est le côté bon. Ce qui parle d'obscurité, c'est le côté mauvais. C'est là, on pourra l'ouvrir. Parce que certains, on ne pourra pas tous les ouvrir. Si, mais... Dès lors, le petit garçon vécu pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Augval le taraudait. Mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice. Ses nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde. Ainsi que Maz l'avait prévue. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller. En vitesse. Oui, d'accord. Donc, nous voici. Mais nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout s'abonner à la chaîne. C'était Zozel. J'ai dit bon agenda. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.